Oui, Monsieur le Président, le 30 septembre, le Congrès des Régions de France se tenait donc à Bordeaux. Il était intéressant de faire un premier bilan des nouvelles régions après près de quatre années d'exercice. Ce fut le cas, appuyé par un rapport de la Cour des Comptes, qui fit un premier constat. La fusion des anciennes régions dans ces nouveaux mastodontes administratifs n'a pas amené d'économie loin sans faux. Elle pèse désormais plus lourdement sur le portefeuille des contribuables, ce constat évident confirme et prouve la justesse de notre analyse. Depuis quatre ans, nous vous avons prévenu que les charges, au contraire d'une économie d'échelle, allaient augmenter, que la fusion allait complexifier les circuits de décision et les délais d'exécution, sans parler de l'éloignement de l'institution vis-à-vis des populations. Vous nous répondez alors que le coût des régions allait baisser et qu'à plusieurs, nous sommes plus forts. Alors aujourd'hui, vous répondez par deux arguments. Premièrement, que des économies n'étaient que dans l'esprit de M. Valigny, puisque toute fusion entraîne dans un premier temps des dépenses incompressibles. Ben voyons, c'est curieux, vous nous sortez André Valigny du chapeau, si je puis dire, aujourd'hui. Je ne vous ai jamais entendu prononcer même son nom dans ce domaine quand on évoquait le coût des charges supplémentaires de la fusion de nos trois anciennes régions, que ce soit dans les nombreux débats de la campagne électorale d'alors ou dans nos premières assemblées plénières. Deuxième argument, toute fusion mène dans l'entreprise privée, même dans l'entreprise privée, entraîne des dépenses, certes, au démarrage de la fusion. Mais après quatre années d'exercice, nous ne voyons même pas l'amorce d'une réduction des dépenses globales et régionales. L'harmonisation des politiques de nos trois régions est d'une telle complexité que vous avez dû embaucher du reste 200 agents supplémentaires, complexité et charges de personnel en hausse. Vous vous dites fiers d'avoir augmenté les bas salaires des milliers d'agents d'entretien des lycées. Très bien, je ne vous en ferai pas reproche. Mais ceci ne justifie pas l'explosion de notre endettement à près de 500 millions d'euros en quatre ans. De même, l'investissement cette année diminue alors que les frais des élus augmentent. Pour faire simple, on nous a vendu la fusion des régions au nom d'économies totalement fictives. De plus, vos actions dans tous les domaines, et je vous les rappelais à plusieurs reprises, vous amènent à vous octroyer, en fin de compte, une nouvelle compétence générale qui, sur le papier, au nom de la loi NOTRe, avait soi-disant disparu. Nous savons tous que le dessin d'alors était de rivaliser avec les régions espagnoles ou allemandes, en fait de landeriser la France et en détricotant de ce fait la nation. Des super-régions pour des coûts toujours plus lourds et des circuits toujours plus complexes. Outre les préceptes de la nouvelle religion écologique, nommée ici néo-terra, outre le fait qu'elle pèsera lourdement sur les finances régionales, on ne sait du reste à quelle hauteur il serait temps de quantifier ses dépenses, pratiquement toutes nos politiques vont devoir se surcharger de règles et règlements d'obligations supplémentaires pour avoir accès à l'aide régionale. Ceci concernera et pénalisera surtout nos petites entreprises, nous en avons déjà eu des échos, les petites structures, nos agriculteurs, car ils devront en passer par ces règles dites d'échos sociaux, conditionnalités. C'est évidemment un frein à une complexification dans des dossiers déjà pas si simples. Ceci, entre autres, au détriment de la ruralité. J'ai lu sur le site de la région le but et les objectifs de Vitirev. Joli nom. Sur le fond, c'est une bonne chose qui conduirait à la disparition des pesticides chimiques et prendrait le virage vers une agriculture plus raisonnable et raisonnée. Mais là encore, la liste interminable des objectifs et des moyens dans un langage pour le moins très administratif ne plaide pas pour une compréhension rapide vis-à-vis des agriculteurs et notamment des viticulteurs qui sont déjà surchargés de travail, de paperasse et de charge. J'en veux du reste pour preuve la réserve d'une vice-présidente de la Chambre d'agriculture qui reconnaissait à cette lecture devoir approfondir ses connaissances. Demain, devant les préfectures, les agriculteurs de France vont faire entendre leur voix, leur détresse face à un pouvoir qui les ignore et les tue à coups de traités de libre-échange, Union européenne, Canada ou avec le Mercosur. Ils subissent la grippe bashing qui fait d'eux des pollueurs, ils subissent les charges, salaires et retraites de misère, la menace de taxes supplémentaires sur le gaz routier à fiscalité réduite ou la concurrence insupportable donc des productions étrangères. Or, depuis des mois, au fil des plénières, c'est le silence radio de votre part sur l'agriculture. Je vous alertais à plusieurs reprises solennellement, sans aucun écho, nous ne sommes-nous pas la première région agricole de France et d'Europe, avec au-dessus de la tête une épée de Damoclès, à savoir le renouvellement de la PAC, prévoyant la baisse encore des revenus agricoles. Ici, pas un mot, pas une prise de position de votre part, pas un bilan, surtout de notre politique agricole régionale. On est dans le déni ou du moins dans l'irrationnel. Touchant les transports, nous constatons que les usagers sont une fois de plus pris en otage. Dans ce domaine, nous vous avions demandé la gratuité dans les transports régionaux pour les anciens combattants. Vous nous avez répondu que vous réfléchissiez à ceci. Nous n'avons pas encore votre position. Qu'en est-il ? Quant à la motorisation à l'hydrogène, je rappellerai deux choses. Notre mouvement fut le premier, il y a déjà des années, à envisager l'hydrogène comme une option de recherche sérieuse. D'autre part, je le citais il y a quelques mois, le président de la SNCF, Guillaume Pépi, nous annonçait, à nous les parlementaires, laissés donc dans chaque région d'un train TER qui marcherait à l'hydrogène. J'espère que ces paroles seront très vite concrétisées et nous verrons ce qu'il en est. Dans notre pays, tous les grands services publics sont dans la rue au fil des mois. Des gilets jaunes aux pompiers submergés d'interventions, au manque d'effectifs criants et palliant aux ambulanciers ou aux urgences. Ils ont notre entier soutien, sans parler lorsqu'ils se font caillasser et agresser dans les quartiers et des zones de non-droit. Monsieur le Président, sortir les tables de la loi du GIEC est une chose. Mais résoudre le problème des véritables labyrinthes de la formation, comme de l'apprentissage, où personne ne s'y reconnaît, est une autre chose plus préoccupante pour aider nos concitoyens dans nos territoires. Alors écoutez-les d'abord et agissons. Je vous remercie.